Ceci est une émission publicitaire payée par production de pêche L'Heure Juste. L'Heure Juste vous est présenté par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs, et Berkeley, capturer plus de poissons avec Berkeley. ... Bonjour! Aujourd'hui comme vous voyez je voyage léger, pas tout le monde, pas de moulinets. J'ai juste amené ça. La raison en est très simple. Aujourd'hui, je me laisse guider. On va pêcher l'achiga à grande bouche sur le lac Saint-François. Tiens, d'ailleurs, voilà le guide qui arrive. Hey, hey, salut Ben! Monsieur Robitaille, comment allez-vous? Ça va très, très bien. Dis donc, Toyota Tacoma, Prince Graff, Expédition 200. Full équipe pour notre journée ensemble. J'ai à faire un homme de goût. Ben oui, ben oui, il faut. Quelle météo splendide. Plus belle journée de la semaine. Plus belle journée du printemps, quasiment. Excellent. Fait qu'on se donne 4 secondes et quart pour mettre ça à l'eau pour passer à la pêche. Exactement, puis tu sais, ça fait longtemps que j'ai demandé d'aller à la pêche ensemble pour l'achiga à grande bouche. En fin de compte, on est rendu là et je suis tellement primé. Exact. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui que ça se passe. Go! Let's go! Le premier endroit que Ben nous amène, c'est une baie herbeuse. Il y a du riz sauvage. Les gens qui sont habitués de lire de l'information en anglais sur la pêche à l'achiga, c'est ce qu'on appelle des reeds. Donc là, on va commencer par prospecter cet endroit-là. La température de l'eau ici est à 62 degrés. Selon ce que Ben me disait, la reproduction est terminée. Donc on est vraiment dans la période post-reproduction. Puis on y va avec des présentations lentes, là, en essayant particulièrement de viser les pointes de riz sauvage. Oui! Oh! Il est venu sur le dessus! Sur le dessus? Oui, je l'ai! Good, good, good! Oh, nice! Oh oui, c'est un beau poisson! Oh oui, plus simple! Mais ici, on est bien placés, le vent! Oh oui! Oh oui, ça commence fort! Nice! Oh ho ho! Ça fait la peine! Oui! Good! Parfaitement piqué en plus, mon homme! Oui, bon, vieux, bon professeur! Hein, coupé à queue! Grasse Pig? Oui, Grasse Pig de Vic Berkeley. Achigan à grande bouche. Oh, laisse-moi regarder ça, Ben! Ah, c'est agréable! Good job! Première achigan de l'année pour moi, Ben! J'avais quoi? Un gros cinq minutes? Cinq minutes! Première achigan de la bouche! Tiens! Qu'est-ce que j'ai vraiment aimé, Dan, c'est que tu as lancé le lard exactement précisément sur la pointe des arbres. OK! Et tu as eu une attaque. Ah oui! Puis il l'a attaqué une première fois, il a coupé la queue du lard. Puis là, j'ai eu une seconde attaque, puis la vela. Très combatif comme poisson, évidemment. Oh! Je sens que je vais lui aujourd'hui. Ha! 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 Je vais chercher un autre Grasse Pig pour toi. Et voilà! Ça ici, c'est un Grasse Pig d'Avok. Un lard qui t'aime beaucoup, je pense. J'aime beaucoup, surtout pour la chigan à grande bouche. Dans le fond, c'est un lard souple, un swim bait. Oui! Un poisson nageur en plastique. La façon qu'on mette ça sur l'hameçon, c'est en style texan. Peut-être, Dan, tu peux le montrer comment faire ça. Tiens, moi-même, te le faire faire. Vas-y! Hop! Ça va être l'expert qui va montrer aux gens comment faire. Oui! Premièrement, ça va prendre un hameçon qui s'appelle un hameçon EWG, Extra Wide Gap. OK? Vous allez voir qu'il y a une partie qui est ouverte. OK? Ça, c'est le ventre. Ça fait qu'on va mettre à peu près un centimètre. On sort, puis on monte l'hameçon jusqu'en haut. OK? Puis on tourne. Comme ça que l'hameçon va te piquer dans l'ouverture. On met ça. Ça sort de l'autre bord. Mais un petit truc pour qu'il ne touche pas aux gens, on remette un petit peu piqué dans le dos. OK. La pointe, tu l'as rentré un petit peu dans le leurre. Exact. Excellent. Donc là, il est anti-herbe, puis on peut pêcher autour des herbes, puis on s'accroche rarement. Très efficace. Excellent. Il était un peu à l'intérieur, hein? J'ai lancé un 5-6 pieds... Comment tu trouves l'attaque? Ah oui! Ah, c'est le fun! C'est un petit coussin avec le... Toc! Ah, ouais! Ça combat, ça combat! C'est ça le plaisir de la Chigan, hein? C'est un poisson puissant. Wow! Il est robuste, hein? Ah oui, regarde ça! Ça n'arrête pas! Je l'approche. Oui! Excellent! Ça, c'est une couleur que j'aime beaucoup, Ben. Californien. Dans plusieurs types de leurres, là, quand il y a des picots rouges comme ça dedans, là... Et voilà! Lui aussi, il l'a aimé. Les poissons en partie de santé. C'est mal, c'est les famelles. OK! Trouvons les famelles! Ha! Ecotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Ecotone possède les meilleures marques sur le marché. Ecotone, au service de vos passions. Vous parcourez les routes à la recherche d'un lac poissonneux? Protégez votre embarcation et votre moteur hors bord de la poussière et des éclats de roche avec ce qu'il se fait de mieux. Les enveloppes protectrices de ProTech Marine. ProTech Marine, la meilleure protection pour vos équipes monotiques. Pour les connaisseurs, Prince Craft égage de qualité depuis plus de six décennies. Toujours innovateurs dans le changement constant des embarcations de pêche, les bateaux Prince Craft changeront votre quotidien sur l'eau, grâce à leur technologie, à leur confort et à leur luxe. Optez dès maintenant pour une qualité exceptionnelle et une performance inégalée. Allez au princecraft.com pour configurer votre bateau ou connaître tous nos modèles d'embarcations. Gageons que vous ne verrez plus jamais les bateaux de pêche du même oeil. Prince Craft. Dominez l'eau. Ecotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Ecotone près de chez vous. Ecotone, au service de vos passions. Voilà un pêcheur qui n'utilise pas d'insectifuge. Voilà un pêcheur qui utilise un insectifuge contenant du dit. Voici un pêcheur qui utilise un insectifuge sans dit. Angava et Caridine. Éloigne les moustiques, pas les poissons. Si je comprends bien, Ben, dans le fond, la récupération, c'est vitesse moyenne-lente. Moyenne-lente, c'est important d'avoir une moulinette pas trop rapide. Dans les ratios 6-4-1, ça serait idéal. La touche est franche. Tu sens vraiment le toc et le ferrage puissant instantané. Il y a beaucoup de monde qui veut utiliser le fil tracé pour cette application-là. Moi, j'aime beaucoup plus aller vers un fléau carbone. Ça va tirer un peu plus, ça va donner un petit délai pour bien ferrer comme il faut. Oh, intéressant. Qu'est-ce qui est fun avec une présentation comme ça, c'est qu'il y a plus qu'une façon d'utiliser un swimbait. C'est sûr qu'on peut le ramener traditionnel, mais là, juste en face de moi, il y a des joncs, donc pas creux d'eau. Puis je peux juste, tout simplement, monter ma canne en haut pour que le swimbait dresse sa surface. Donc, ça devient un leurre à surface aussi. Une présentation assez polyvalente. Il y avait deux nénuphars, Ben, là. C'est le seul endroit où il y avait des nénuphars dans le coin. Tu venais de me dire, quand il y a deux types de végétation ou plus, c'est bon. J'écoute, moi! Non, non, non. Bon étudiant. Ah oui, c'est ça. Et voilà! C'est particulier, hein, parce que l'attaque a été violente, le poisson tire très fort. Puis c'est une petite, là. C'est pas nécessairement une grosse. Très, très plaisant, Ben! J'aime beaucoup ça, cette technique-là. Pas compliqué, très cintre. C'est pas tellement accrochant. C'est rare, hein, qu'on respire dans la végétation. La plupart de monde, quand on le voit, des joncs comme ça, je vais pas pêcher dedans. Mais les achirants en grand bouche, ils aiment ça. C'est leur habitat. Au moment de m'élancer pour mon tir, je regarde l'environnement, puis je me dis, ça serait où le meilleur endroit pour tirer? Exact. Je lance pas n'importe où. Là, c'est toute la végétation semblable, sauf à un endroit, il y avait deux nénueforts. Là, c'est là. Il faut être aussi conscient du trajet de votre fil. Exact. Pouvoir bien faire passer le fil entre les tiges de végétation. Exact. Intéressant. On vient de travailler l'endroit ici. On a fait, quoi, 45 minutes, une heure de pêche. Deux techniques différentes. Quelques poissons, quelques attaques ratées. Là, tu nous changes de place? On va aller changer l'environnement un peu. On va aller dans le canal. Ah! OK, OK. Intéressant. Donc, un espace beaucoup plus coincé. Moins d'espace de travail, fait qu'il faut être très précis avec nos présentations. Oh! D'accord. Alors, ça fait que là, il va falloir que je développe... Haha! Ah! 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 C'est capable, Mondale. ? C'est un pêcheur professionnel, n'est-ce pas? Oui. Oui, monsieur. Mon premier achigen à grande bouche, pardon, en faisant du pitching. Ah! 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 Et voilà! La touche est très évidente, hein? C'est... ce... c'est pas compliqué. Power Worm, 7 pouces? Power Worm, 7 pouces. Tiens. La touche était franche. La chicane est arrivée comme une balle de fusil sur le verre. Venez-nous passer. On va mettre ça à l'eau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Ben ne porte plus sa veste de flottaison individuelle. Actuellement, on est dans un petit canal qui a deux à trois pieds de profondeur. Ben préférait avoir plus d'aisance, être moins encombré avec la veste de sauvetage. Évidemment, on est quatre. Donc, quoi qu'il arrive, on est là, on est prêt. Si vous étiez seul dans votre embarcation, je recommanderais quand même de porter la veste de flottaison individuelle. Vous pouvez, par exemple, vous cogner la tête, vous assommer, puis couler au fond. Mais ça ne devrait pas t'arriver aujourd'hui, Ben. Non, pas aujourd'hui. Oh oui! Beau ferrage à bord de ça. Ah oui! C'est bon, ça, c'est bon. Yes! Oh, 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 oh! Ça, c'est une pièce! Oh, wow! Ha, ha! Excellent! C'est ça qu'on cherche. Oui, on vient de grossir, là. Oui. Power worm. C'est pas nouveau, mais ça marche toujours. C'est ça, le ferrage, c'est ce que ça prend, dame. OK. Sinon, il faut... Oublie pas que, tu sais, il y a le caoutchouc. Après ça, il y a aussi tous les herbes. Bien que ça, tu as percé. J'ai noté ton ferrage, là. C'était pour vrai. Tu l'as? Il semblait de l'avoir vu, aussi. Oh! Oui, 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 oui. Beau poisson, Ben! Commène-moi ça, mon dame! Oh, oui, 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 oui. Goose! Gloss, pal! Ben oui, ben oui. Oh, la palette. Grosse palette. Oui. Check bien, ça. Ben, tu avais repéré des roches, une trouée d'herbage avec des roches. C'est là qu'elle était. Beau poisson! Regarde, elle vient juste de finir de freiller. Ah oui! Pour le plus grand choix de bateaux et pontons Princecraft et les meilleurs prix, un seul nom, Thomas Marine. Faites votre choix parmi plus de 100 bateaux dans le confort de nos salles d'exposition. Discutez avec nos conseillers dans une ambiance nautique à son meilleur. Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Nous sommes nés pour innover. Voyez les nouveaux poissons-nageurs Berkeley. Nouvelle conception. Action inégalée. Des couleurs mortelles. Parce que tout le monde veut attraper plus de poissons. Nonイens. Des couleurs dominent pas. Je commence à m'habituer tranquillement à ce style de pêche-là. Puis, ce n'est pas un gros poisson, mais ce que j'aime, cette touche-là, c'est que j'ai vu la touche sur mon fil. Donc, c'est super important de surveiller le fil. Là, on a du trilène 100 % fluoro-garbone. Puis, sur l'eau, on le voit quand même bien à l'extérieur de l'eau. Dans l'eau, beaucoup moins, évidemment. C'est ça, l'idée. Donc, un tout petit poisson, mais que j'ai capturé parce que j'ai pris la peine de surveiller mon fil. Oh, tu avais vu le bouillon, Ben, hein? Bien oui, j'ai vu le bouillon, puis j'ai lancé là tout de suite. Et voilà. Il y en avait une en chasse. Il y en avait une en chasse. Excellent, hein? J'ai cherché des manis. Ben, quelle l'air tu utilises en ce moment, là? Celle-là, c'est un Power Hog de Berkeley Power Bait. H-A-W-G Power Hog. Ça fait longtemps que ça existe, mais ça, c'est en version 4 pouces. OK. Je trouve ça idéal pour ce qu'on fait, là. Wow! Oui! Oh, nice! Nice, 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 nice. Oh, boy! Ben, on a un beau poisson. Ça, c'est un beau poisson, ça. Je vais t'aider avec ça, mon dame. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oui! J'adore, j'adore. Oh, f*** Ben. Ça, c'est mon meilleur combo aujourd'hui. Hé, j'ai le poignet, un peu me virer à l'envers. Oh, nice, nice, nice. Bien, 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 bien. Amène-moi ça, mon dame. OK. Oui! Yes! All right! Génial! Wow! Power Worms se pousse. La plus grosse grande bouche cette année à date. Bien oui, bien oui. C'est sûr que c'est ma première sortie. Est-ce que j'ai vu? Il y avait de l'ombre créée par l'arbre. Je me suis dit que le poisson peut se mettre. Il se cache dans l'ombre et il chasse dans une claire. Exact. J'ai lancé à la limite entre l'ombre et la zone qui était ensoleillée. Ça a donné ça. Touche très délicate. T'améliore ton technique. J'ai vu lancer et tu as vraiment lancé exactement où tu voulais. C'est un bon professeur. Un matin, on a dit que j'étais un client et que tu étais un guide. Je suis incontent. Tu ferais un gros pourboire Ben. J'adore ça. J'ai vu en. J'ai vu en couper. Oh man, c'est nais. ... Oh oui! Oh! Ah! Wow! Excellent, Ben! Good! Regardez-y les nageoires ondulés. Belle pièce, Ben. ant'si beaucoup! Alright! J'ai remarqué, Ben, que août t'as lancé, il y avait un banc de petits poissons qu'on appelle communément les fry. Il y avait plein, plein, plein. Il te lancé là. Ça a été payé. Comme je l'ai dit, c'est une de mes techniques et une façon de pêcher, mes favoris. On comprend pourquoi. Je suis dans un grand bas. Donc, le montage que j'utilise, qui m'a permis de faire plusieurs captures dans la dernière heure ou deux. Hameçon Fusion 19. Quelle grosseur, Ben? Un 4-0. 4-0. Power Worm 7 pouces de longueur. Green Pumpkin, donc citrouille verte. Petit plomb de Tongsten. Ça me permet d'avoir un plomb plus petit pour le même poids. 5, 16e danse. Et ma petite bille! Je l'aime. Tantôt, j'en regardais mon leurre descendre. Si le poisson n'est pas à proximité, il est à 5, 6, 7 pieds, je suis convaincu qu'il aperçoit la petite bille chartreuse. Il s'approche, puis là, il voit le... Donc, ça ajoute la visibilité à mon montage. Peut-être un petit côté attractif aussi. Oui, mon ami! Ça tire, ça! Ha! 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 Cherchez-elle en dessous du bateau! T'as vu une petite tâche blanc, hein? Oui! C'était quoi, ou juste, ça? Ça se peut que c'était un ennemi. Je sais pas. Voilà. Doubler! Doubler! Ah! J'ai perdu! Désolé. C'est ma première expérience à ce genre de pêche-là. Ça fait juste peut-être une heure, une heure et demie qu'on fait du pitching comme ça. Puis je commence déjà à développer la précision. C'est bien, bien, bien important d'être capable de lancer au bon endroit. Ça fait que celui-là, j'ai déposé mon Power Worm exactement où je voulais, puis ça donnait une achillette. Ça fait que c'est pas pour les gens comme moi qui n'ont jamais fait ça, là. C'est pas une technique qui est difficile à maîtriser. C'est vraiment une question de pratique. J'ai pas encore le style comme Ben, là, mais... Ha! 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 Ça va venir peut-être un jour. Pour le plus grand choix de bateau et ponton Prince Craft et les meilleurs prix, un seul nom, Thomas Marine. Faites votre choix parmi plus de 100 bateaux dans le confort de nos salles d'exposition. Discutez avec nos conseillers dans une ambiance nautique à son meilleur. Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Avec une wing-end! Ha! Avec une mouche, là! Finition en argent véritable et hors 24 carats qui reflètent plus loin et plus profondément toute luminosité en viande. Des coloris qui réagissent au rayon UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Leur Juste, c'est plus qu'une émission de pêche télévisée. C'est aussi une présence forte sur Internet. Rendez-vous sur leurjuste.com pour des exclusivités web qui feront de vous un meilleur pêcheur. Toyota, c'est la marque officielle des véhicules de l'heure juste et nous en sommes vraiment fiers. Lorsque je remorque mon bateau, régulateur de vitesse à 95 km heure, mon Tacoma consomme autour de seulement 13 litres d'essence au 100 km. Honnêtement, pour moi, c'est du jamais vu. Les camions Toyota sont racés, confortables et ont un comportement routier très impressionnant. Sur route difficile, il se démarque encore davantage. Pour le faire. Quand on est en train de faire du pitching comme ça sur un rivage, c'est important de travailler en équipe. J'essaie de regarder où Ben lance pour ne pas lancer à la même place. Puis lui, quand on avance, il me laisse des trous, il me laisse des cibles que lui n'a pas pêchées. De cette façon-là, ça nous permet une meilleure couverture puis de laisser le moins de poissons possibles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir des leurres. Beau poisson. Zone d'ombre. Tu te la lèves. Je perds pas de temps, je pêche en même temps. Hé hé hé! Un autre beau poisson. Très bon, très bon. Oui. Ça fait plusieurs poissons dans le 3 à 4 livres, hein, Dan? Ça va bien. Bien piquer comme il faut, on va. Et voilà. Là, Dan, je sais pas si t'as remarqué, mais ma canne, c'est une Fenwick World Class qu'on connaît bien déjà. Mais le mouinet, c'est le nouveau Revo, tout petit. Ça te fait un ensemble que j'aime pas mal, moi. Ça, World Class, là, c'est mes cannes favorites. Puis là, avec un moulinet le même, wow! Super! Dans la belle eau claire pour le dessous. Génial! Ça va pas l'air, oh boy! Oh, ma palette! Oh oui! Ha ha ha! Vraiment belle! Hé, qu'est-ce que ça, mon Dan? Oui! Encore, c'est le Power Hog. C'est bon, les gars. Wow! Comment ça? Sous l'engar à bateau? Bien oui. Super! Elle bosse sur le dos. Un beau spécimen. Oh, belle palette! Oh oui, ça a l'air bien, ça! Ça a l'air bien, ça! Oh! Hé, voilà! Un autre beau poisson! Regarde-moi-y la bédaine, Ben, celle-là! Oh oui, ça, ça approche des tailles qu'on veut, là. Check ça. Incroyable. Même spot, trois poissons. Ouais, de la façon que la structure est arrangée, il y a de la place pour plusieurs poissons, ici. Nice job! Mon premier sur les crevisses! Ha ha ha! Viens nous voir! Pas le plus gros, mais toujours agréable. Ben, ça fait beaucoup de poissons qu'on capture aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup. Toute une journée. Exceptionnel. Un petit mâle qui va retourner à l'eau. Oh oui! Oh boy! Un beau poisson, Ben? Un beau poisson. All right. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Oh man. Oui! Un petit changement de l'heure, Daniel. OK. J'ai mis un tout petit genre de verre de terre. Ça s'appelle un avic backslide. Donnez ça. Ça s'appelle un beau poisson. C'est un beau poisson. C'est un beau poisson. Oh oui! Et voilà! Un autre belle. Cool! Oui! Je l'ai doublé. Doublé. Excellent, Daniel. Ah, ça va! Yes! Ah, ah, ah! Good! Oui! Ah, je savais qu'en niaisant de même, je la perdrais. Bon, la mienne est retournée à l'eau rapide. Bon travail d'équipe, ça! Oui, oui. Parce que quand j'ai ferré la première, j'ai vu l'autre sortir d'entour du quai. Puis là, j'étais mal positionné, j'ai trop niaisé, j'ai perdu la gueule. Presque un doublé. Ah oui, ah oui, c'est à cause de moi, là. Il n'y a pas un vrai doublé, là. Ben, des outardes, on peut-tu considérer ça comme des femmes? Oui, ce sont des femmes. C'est plein de femmes autour de nous qu'on a regardé faire notre conclusion. Écoute, Ben, quelle journée extraordinaire. Moi, aujourd'hui, j'ai découvert des nouvelles techniques de pêche que j'avais entendu parler, mais que je n'avais jamais pratiquées. On a eu beaucoup, beaucoup d'action, mur à mur. Puis c'était des conditions idéales. La météo était là, les poissons, plusieurs, puis des beaux spécimens en plus. Notre top 5, d'après moi, on est à quoi? 18? Peut-être 18 et mi, proche de 19 livres, même. Génial, génial. Vraiment une belle journée, Ben. Je te remercie infiniment. Merci à toi, Daniel. Puis c'est ça, de lâcher la grande bouche, ça peut être fun, ça peut être simple aussi, comme on l'a montré aujourd'hui. L'heure juste vous a été présentée par Toyota. Le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Et Prince Craft. Dominez l'eau avec Prince Craft. Je pense qu'aujourd'hui, le client, il ne demanderait pas... Ben, la technique qu'on était pas... Oh, il y a... Oh, tabarouette, as-tu vu ça? J'ai acheté une grosse. Man! 4 livres. P O Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501